Une seule fois dans votre vie, dans les dernières années, les derniers mois, vous vous demandez, est-ce bien vrai que j'ai vu Jésus ? Alors ça c'est la question qu'on a posée à Bernadette Soubirous sur son lit de mort. L'évêque de Nevers est allé la voir de la part du Vatican. Moi je la pose un vivant. Oui, alors là absolument, je mourrai dans la certitude absolue de ce que j'ai vu. Mais en même temps, avec l'angoisse intérieure de me dire, est-ce que j'ai bien fait ce qui m'a été demandé à ce moment-là ? Parce que c'est surtout ça qui domine mon existence aujourd'hui. Vous me parliez, vous n'avez peut-être pas fait assez de tapage. Voilà un reproche que peut-être je pourrais me faire au moment de partir. Et si celui que je sers aujourd'hui m'attend, je lui dirai, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais avec un peu de modestie, vous pourriez vous dire aussi, pour quelles raisons m'as-tu choisi ? Ah oui, je ne suis pas sûr qu'ils ne me le disent jamais. Mais vous pouvez peut-être vous répondre. Vous le méritiez ? Oh non, il devait y avoir des raisons, je ne les discerne pas. C'est tout, mais bon, je ne les discerne pas et personne ne m'a vraiment aidé à les discerner, à vrai dire. Parce que j'aurais pu trouver des grands psychologues me disant, mais oui, vous aviez en vous les qualités que le ciel pouvait attendre. Non, je suis absolument dans un état d'interrogation permanent en ce qui concerne ça. Je n'y pense plus beaucoup aujourd'hui. Je me dis, bon, j'ai 81 ans, j'ai encore quelques années d'existence devant moi. Bon, le plus urgent, c'est de continuer à transmettre ce que j'ai reçu. Ce n'est pas trop de me demander pourquoi j'ai été appelé à transmettre ça. Michel Poté, vous voudriez une dernière visite de Jésus avant le grand départ ? Ah, je... Vous la demandez ! De toute façon, je ne demande rien. Je suis au service de celui qui m'envoie. Alors, il viendra. Alors, peut-être, on verra. Merci Michel Poté. Merci Jacques Chancel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...